Je vous préviens, en regardant cette vidéo, vous allez vomir. On va regarder des extraits de la commission qui a eu lieu pour défoncer CNews, parce que CNews est une chaîne extrêmement méchante, d'accord ? Et ils se sont fait interviewer par des gauchistes à côté de la plaque. Là, on va parler de Sophie, comment elle s'appelle ? Sophie Taillepaulian, donc souvenez-vous, c'est la députée écologie d'UPES, qui partage environ 8 fois par jour sa pétition pour supprimer CNews. Et elle nous partage qui c'est, qui a voté pour la pétition. On peut voir que Pablo Pilovivien a signé, il est très fier, regardez-le. Il y a plein qui signent la pétition, qui a fait du harcèlement régulier. Il a fait que ça, tout son tweet, tout son Twitter est dédié au relayage de sa pétition pour supprimer CNews. Et c'est 8 de manière générale. Et du coup là, elle va demander à Pascal Pro, pourquoi il n'invite pas des gauchistes sur son antenne. Sauf qu'il va dire, bah en fait, c'est vous qui ne voulez pas venir. Et elle va dire, oui, mais je ne veux pas venir parce que vous êtes très très méchant. Non, ça n'a aucun sens en fait. La façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. Et j'ai mémoire parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il y a deux semaines, M. Deloire est venu, d'ailleurs à sa même proposition, pour échanger suite à la décision du Conseil d'État. Et je dirais que moi, l'atmosphère que j'ai vue sur ce moment, c'était vraiment un lynchage, un lynchage verbal. M. Deloire, seul contre 3 ou 4 personnes contre lui, n'a pas... Mais en même temps, M. Deloire, c'est un demeuré. Le mec te parlait de pluralisme sur CNews, tout en disant, oui, mais on veut bien venir parce que vous êtes de droite. Donc oui, il se fait défoncer parce que les gauchistes, leurs propos n'ont aucun sens. Et vu qu'ils ont été un peu bousculés par Pascal Pro qui leur rappelle qu'ils sont stupides, ils disent que c'est un lynchage, que vous avez été très très méchant avec moi, donc je ne reviendrai plus. Donc ça n'a aucun sens, en fait. Il n'a pas pu, pardonnez-moi, en placer une. Donc c'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ses invités sont des punching balls. Quelle est la question ? C'est votre avis et vous avez forcément raison pour vous. Sur cet échange, je m'aperçois que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Que M. Deloire est venu sur le plateau, qu'on lui a posé toutes les questions possibles, qu'il n'a pas su y répondre, qu'à nombreuses reprises, je lui ai dit quel est le problème avec CNews, qu'est-ce que vous reprochez à CNews, qu'il n'a pas su répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire 4000 heures d'antenne depuis 2016. J'ai vu ces derniers jours des montages de clashs. Le dernier clash, je crois qu'il date d'il y a 3 ans, 4 ans. Évidemment, sur 4000 heures d'antenne, il y a parfois des situations tendues. Mais soyez certaine, madame, si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, en tête à tête, je vous reçois avec plaisir. Merci, mais écoutez, moi, je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi, ce sont mes conditions. Ah mais je viendrai, mais pas chez vous. Parce que vous ne voulez pas que je vienne. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, les gauchistes sont des demeurés. Je suis désolé, mais je ne comprends pas comment on peut être gauchiste et en même temps, avoir plus de 10 de QI, ça n'a aucun sens. Pour débattre, justement, du pluralisme de l'information et de la façon dont, à CNews, on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas, avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Donc les débats apaisés et constructifs, c'est quand on débat juste entre nous, entre gauchistes et que personne n'est contre moi. Parce que du coup, je ne me fais pas crier dessus, parce que tout le monde est d'accord avec moi. Donc là, c'est très, très intéressant et c'est très, très constructif. Ok. Pareil, il y a Jérôme Guedge qui fait un peu la même remarque. C'est-à-dire que, bah, il n'y a pas de pluralisme. Mais moi, je ne viendrai pas chez vous parce qu'il n'y a pas de pluralisme. Ça n'a aucun sens, mais on va quand même écouter. Tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté éditoriale qui est la vôtre, dans la hiérarchisation de l'information. Comme vous m'avez mentionné tout à l'heure, je veux juste vous dire que, sous vrai, qu'il puisse aussi y avoir une liberté politique, de choisir des endroits où on a envie, compte tenu d'une atmosphère. Et donc, vous n'êtes pas la seule chaîne ou la seule radio sur laquelle je décide, ou même la seule émission sur laquelle je décide de ne pas aller. Donc c'est sa liberté politique de ne pas aller sur CNews parce qu'il juge que CNews sont très très méchants et du coup, bah, il ne veut pas venir. Ça n'a aucun sens. On n'est pas les seuls. On a aussi cette liberté. Aucune obligation. Je tenais à avoir cette prise. En fait, ces gens ne supportent pas de parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est terrible. Et ils te parlent le pluralisme. C'est insupportable. Et il y a un mec en dessous qui partage, Éric Zemmour, il se fait prendre tout le temps en meute et il va partout. Oui, Zemmour, il va sur toutes les chaînes du monde. Il se fait insulter partout et il y va. Parce qu'il débat. Vous savez ce que c'est, le débat, les gauchistes ? Je ne crois pas. Les gauchistes sont juste fragiles et savent que leurs idées ne tiennent pas. Quand ça va partir en Suisse, il faudra se souvenir que c'est eux qui ont commencé l'offensive et qui voulaient faire disparaître la droite. Ici, c'est le député LFI, c'est que les députés LFI qui l'ouvrent de toute façon, qui reprochent à CNews d'avoir retourné le logo CNews pour soutenir les agriculteurs. Parce que les agriculteurs étaient contre le gouvernement et c'est problématique de soutenir un mouvement qui va à l'encontre du gouvernement. Et du coup, il demande à CNews « Mais pourquoi vous avez voulu soutenir des agriculteurs ? » C'est vrai que les agriculteurs, il faut les laisser crever la bouche ouverte. Ça ne sert à rien de soutenir les agriculteurs. Et c'est vrai que les députés LFI, on ne les a pas entendus sur les agriculteurs parce que eux, les pauvres, ils s'en foutent. Donc ils ne comprennent pas ce que c'est de soutenir les pauvres dans le besoin. Et du coup, on va écouter ça. C'est lunaire. Monsieur Nedjian, il y a quelques jours, quelques semaines, en solidarité avec le mouvement des agriculteurs en colère, votre chaîne a décidé d'arborer un logo renversé. Est-ce une information ou une prise de position ? Si on place les choses dans le contexte, bien évidemment, c'était au démarrage de l'opération des agriculteurs, je crois qu'aucun média n'avait pris la mesure de ce qui pouvait se passer. En revanche, nous, nous avons été contactés très tôt par de jeunes agriculteurs que personne n'écoutait, qui n'avaient aucun porte-voix, qui étaient complètement dépourvés et perdus. Donc ils nous ont contactés, on a envoyé des reporters et on a parlé avec eux. et on a été extrêmement touchés par ces gens-là, qui n'avaient accès à aucun média. Donc comme nous le faisons très souvent, nous sommes attentifs aux problèmes et aux souffrances des gens, on essaie de le faire. Nous, on a retourné une journée ce logo. Nous l'avons remis en place dès lors que ce mouvement avait pris forme, beaucoup plus syndicalisé, etc. Donc là, on est sortis complètement de cette analyse. Mais la première journée, c'est un cri du cœur, comme on peut en avoir souvent lorsque l'on met un logo sur, je ne sais pas, les campagnes contre le SIDA, contre la mycoviscidose, contre d'autres événements importants. Je pense que c'est une sensibilité qu'on a eue. Elle peut gêner, elle peut être inhabituelle, mais elle était sincère. Il n'y avait aucun objectif d'aucune sorte. Heureux de dire oui. C'est une prise de position. Je soutiens les agriculteurs. Est-ce que c'est grave ? Ça, ça leur boucherait le trou derrière de dire oui, on soutenait les agriculteurs qui sont en train de crever. Et pour finir, on a vu les gauchistes dire oui, le pluralisme, le pluralisme, pendant 8 minutes. Mais par contre, à BFM TV, quand il y a des posters de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre scotchés sur les fenêtres, là, c'est pas de la prise de position. C'est pas du pluralisme, vraiment, mais... On parle d'une chaîne de TV qui avait des posters de Jean-Luc Mélenchon Premier ministre sur les vitres des locaux de BFM TV. Et ces gens-là viennent pleurer parce que CNews soutient les agriculteurs français en train de crever. Et on leur dit qu'ils ont une absence de pluralisme. Vraiment, mais je vais vomir. J'en peux plus. Vraiment, mais en fait, j'ai l'impression d'être dans un pays où il y a 20% des gens de ce pays qui ont un QI inférieur à 15. C'est pas possible. Je veux pas croire que j'appartiens à la même espèce que les gauchistes. Ils sont stupides, ils sont malhonnêtes, ils sont malveillants, ils sont méchants, ils sont menteurs, ils sont hypocrites. Mais vraiment, mais les gauchistes, c'est insupportable. Vraiment, mais j'en peux plus. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !